Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo où je teste vos recettes de slime et j'ai vu très 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 souvent une recette de slime qui revenait et qui a l'air vraiment toute simple c'est de mettre du dentifrice au micro-ondes donc je crois que j'avais déjà testé cette recette et ça n'avait pas fonctionné donc je me suis dit pourquoi pas tester avec plusieurs dentifrices vous êtes tellement nombreux à me dire que ça fonctionne peut-être qu'il faut un dentifrice spécial donc aujourd'hui je vais tester trois dentifrices différents donc il y a le Signal Kid de 2 à 6 ans il y a du Colgate Max White et du Sansodine donc j'espère que un des trois va fonctionner dites-moi en commentaire les dentifrices que vous souhaitez voir en test une prochaine fois là j'avais ces trois là chez moi donc j'utilise forcément ceux que j'ai chez moi et je rachèterai ceux que vous souhaitez voir en vidéo donc c'est parti en plus ce qui est bien c'est que j'ai trois marques différentes donc on va commencer par la marque Colgate donc ça c'est un dentifrice en gel alors j'ai du dentifrice en gel et du dentifrice en pâte donc bien sûr je vais pas en mettre non plus une tonne c'est vraiment juste un test donc normalement vous me dites qu'il y a juste à mettre le dentifrice au micro-ondes et il n'y a rien d'autre à faire à part mélanger un petit peu écoutez on va tester ça donc j'en ai mis quand même une bonne cuillère à soupe niveau quantité donc c'est parti je vais mettre ça au micro-ondes pendant quelques secondes mélanger de temps en temps et si je vois que c'est toujours pas formé je remets au micro-ondes et je remélange et une fois que je vois que c'est formé et bien je reviens vers vous donc là me revoilà après avoir mis ça à peu près 30 secondes au micro-ondes 3 fois 10 secondes et ça m'a formé une pâte assez épaisse donc j'ai eu envie de m'arrêter là et de la laisser refroidir pour voir si ça nous forme notre slime c'est vraiment très épais et ça s'étire un petit peu donc pourquoi pas donc je vais la laisser refroidir et tout simplement passer pendant ce temps à l'autre dentifrice donc je vais tester le sans sodine qui est ici donc je vais mettre à peu près la même quantité ça a l'air de bien fonctionner avec peu de quantité ça sert à rien d'en mettre trop si ça fonctionne pas bah c'est un petit peu du gâchis hop je crois même que j'en ai mis un petit peu plus donc c'est pareil là par contre c'est un dentifrice en pâte ce n'est pas un dentifrice en gel donc je ne sais pas avec lequel ça fonctionne le mieux et est-ce que ça fonctionne déjà donc c'est parti je vais passer ça au micro-ondes comme pour l'autre donc voilà ce que ça me fait pour le deuxième dentifrice pour l'instant donc c'est assez bizarre comme pâte mais pour moi celui-ci c'est quasiment sûr que ça ne va pas fonctionner on va quand même le laisser reposer car on ne sait jamais là pour l'instant il est très très chaud donc je ne peux pas y toucher et pendant ce temps là on va faire la troisième troisième recette avec le dentifrice signal donc ça je crois que c'est un dentifrice en gel oui exactement donc regardez c'est comme ceci donc c'est du dentifrice pour enfants donc pareil que pour les autres à peu près 3 x 10 secondes au micro-ondes et on verra ce que ça donne donc pareil que pour les deux autres je l'ai fait à peu près 3 x 10 secondes et ça m'a formé une pâte assez épaisse donc j'ai pour l'instant l'impression que les dentifrices gel ont l'air de mieux fonctionner que les dentifrices en pâte alors celui-ci quand je l'ai sorti du micro-ondes ça sentait le bonbon donc c'est bien le dentifrice pour enfants donc je pense qu'ils mettent ils mettent un goût un peu à l'intérieur beaucoup plus doux ça sent super bon le bonbon donc écoutez je vais le laisser reposer d'ailleurs je vais laisser les trois reposer car ils sont tous les trois encore très très chauds et je ne peux vraiment pas y toucher donc les trois sont ici dans l'ordre que j'ai essayé donc le premier, le deuxième et le troisième donc là je vais vous dire à peu près dans 10 minutes donc pour vous ce sera tout de suite donc écoutez à tout de suite donc me revoilà après 10 bonnes minutes je dois vous avouer que ça fait peut-être 15 minutes et on va vérifier tout de suite donc là c'était le dentifrice Colgate donc celui-ci on va vérifier tout de suite ce que ça donne il est encore tiède parce que ça c'est pas très grave il n'est pas chaud et à mon étonnement on obtient bien une pâte mais qui colle vraiment énormément ça colle vraiment beaucoup beaucoup mais autrement franchement je suis étonnée de la façon dont ça s'étire et bien écoutez je vais quand même valider ce slime car ça ressemble beaucoup à du slime le seul bémol c'est que ça colle mais peut-être que je ne l'ai pas assez laissé reposer donc c'est validé pour le premier dentifrice n'hésitez surtout pas à me donner un conseil une fois sorti du micro-ondes ce que je dois faire pour éviter que ça colle est-ce que je dois le laisser reposer plus longtemps peut-être au réfrigérateur ou un truc comme ça dites-le moi en commentaire pour la prochaine vidéo donc c'est parti je vais vérifier le deuxième qui était le dentifrice en pâte sans sodine qui est ici je le cherchais donc celui-ci j'étais sceptique on va voir il est resté très liquide je pense que vous voyez bien non je ne vais pas pouvoir le prendre en main regardez il est beaucoup trop liquide donc ce n'est pas du tout validé pour celui-ci on va passer tout de suite au troisième et dernier dentifrice qui est le Signal Kids de 6 ans c'est parti alors celui-ci est encore très chaud je ne sais pas si je dois attendre encore un petit peu écoutez je vais attendre encore un petit peu parce que je vois bien qu'en dessous il n'est pas du tout refroidi je n'ai pas envie de me brûler je vous avouerai donc je préfère attendre encore 5 bonnes minutes donc me revoilà là je pense avoir bien assez attendu et je vais vérifier tout de suite à quoi ça ressemble donc déjà c'est beaucoup plus épais que celui de tout à l'heure celui qui était avec sans sodine mais par contre ça me paraît très 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 collant encore ça ressemble à du bonbon fondu il est trop bien c'est dommage qu'il colle au doigt il est encore mieux que le Colgate mais il colle énormément au doigt donc pareil n'hésitez pas à me donner des conseils pour éviter que les dentifrices collent au doigt et regardez comment ça s'étire je sais qu'on peut je sais je suis quasiment sûre qu'on peut obtenir un slime un bon slime avec du gentil frisse waouh donc écoutez je peux que valider celui-ci le seul bémol c'est qu'il colle au doigt donc je vais regarder vos conseils en commentaire la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu les deux dentifrices qui sont validées sont ceux-là à vous de me dire vraiment ce que je dois faire pour améliorer les recettes et celui qui n'est pas validé et bien forcément c'est celui-ci n'hésitez pas aussi à me donner vos marques de dentifrices pour que je puisse les tester pour une prochaine vidéo donc si ma vidéo vous a plu n'oubliez pas les pouces bleus partagez et abonnez-vous bisous les amis et abonnez-vous Sous-titrage ST' 501